Musique Amis internautes et cinéastes de IGFM, bonjour ou bonsoir selon votre friseau. C'est reparti dans Action, l'émission préférée des cinéastes, l'émission qui vous parle 100% cinéma. Nous nous sommes d'abord du cinéma comme d'habitude. Alors Thay, nous sommes un jeune réalisateur, pétri de talent, très talentueux, m'achat Allah. Je pense que c'est un film documentaire qui parle de l'immigration clandestine. Il y a des émotions, des souvenirs, des émotions, des souvenirs. Parce que l'immigration clandestine n'est qu'un fléau qui parle de l'immigration clandestine. Ils ont dit un terme de barça ou de barça. Mais tout ça, nous allons le faire, nous l'avons de l'internaute de 7 ans. Après, nous allons le faire, Khadim Diaye, nous allons vous présenter. Je vous présente d'abord, je vais vous présenter Momo Diaye, parce que c'est mon carte d'identité. Mais Khadim, ils m'ont dit Khadim Diaye. Donc, comme nous l'avons dit aujourd'hui, un jeune réalisateur. Donc, jeune réalisateur, pas simplement, pas jeune dans l'art, mais jeune dans le métier. Parce que quand j'ai joué, il n'y a pas de plus. Donc, du coup, j'ai commencé, 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 j'ai commencé. J'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé à faire en 2016. Bon, donc, depuis que j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé. Et puis, en 2017, j'ai commencé à faire ma deuxième production, qui a fait en immigration, comme ce qu'on a fait. Alors, je vois que nous avons vu la vidéo. Nous avons vu qu'il y a un problème qui est un problème. Il y a des questions. Parce que c'est un des gens qui ont des émotions, qui ont des émotions. Mais ils ont des questions qui ont des questions qui ont des questions. Ils ont des questions, des questions, des questions... ou des questions de leur opinion. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous motive à porter ce film ou documentaire sur l'immigration clandestine? Je pense que si c'est une question, je vais vous donner une réponse. Parce que vous avez dit que aujourd'hui, qui est dans le Sénégal ou dans l'Afrique, vous avez fait que vous n'êtes pas dans une famille et vous n'êtes pas dans une famille. Vous n'êtes pas dans une famille et vous n'êtes pas dans une famille qui est dans une famille. Vous n'êtes pas dans une famille ou dans une famille d'immigration. Je préfère utiliser le terme irrégulier au lieu de la termes clandestin. Tout simplement, si vous voyagez, comme Niko Ken est l'intervenant pour moi, ce voyage n'est pas clandestin. Parce que si vous étiez, vous êtes membre de votre famille. D'ailleurs, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas comme la mère, votre père ou votre famille, vous n'êtes pas à écrire. C'est pour qu'on t'entraîner, pour qu'on t'entraîner. Mais Khadim, il y a des gens qui viennent voyager et qu'on ne rentre pas à la maison. Oui, c'est ça. Mais les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas là pour qu'on t'entraîner. Je prends l'exemple de la mère. Il y a une mère qui a fait un témoignage triste dans le film « Koutou de Hawa Gaye ». C'est ce que j'ai dit. Il y a une mère qui a fait un petit peu pour investir dans un business. Il y a une mère qui a fait un voyage. Elle raconte avec beaucoup de tristesse. Elle a donné l'expérience de la femme. Elle a changé de l'adonnement et de l'adonnement. Elle a changé de l'adonnement. Pour revenir sur ce qui est, pour qu'il y ait un voyage avec un clandestin. Ils ont été éloignés. Ils ont été éloignés. Ils ont été éloignés. Ils ont été éloignés. Il est bien vrai que c'est irrégulier. Mais c'est organisé entre eux pour qu'ils puissent parvenir à aller ensemble. Parce que quand ils partent, ils partent par centaines. J'ai donné un exemple ou un vieux qui a intervenu dans le film. Il a fait un témoignage de Daïwar. Il a fait la traversée à trois reprises. Il a fait la sortie. Il dit qu'ils étaient 102 personnes dans le film. Je pense que tous les 102 personnes sont un voyage clandestin. Ils ne sont pas seuls pour venir. D'accord. Maintenant, on va parler de notre mère. Ils ont été éloignés. Parce qu'ils ont été éloignés. Sés qui ont été éloignés par honnêtement buoyantìn cycle. C'est-à-dire qu'il y a une réalisatrice d'origine sénégalaise qui s'appelait à l'immigration clandestine. Est-ce que les réalisateurs, les jeunes réalisateurs, ont des films thématiques qui sont éveillés, sensibilisés, éduqués, mais aussi d'éducateurs ? Parce que vous voyez que les jeunes réalisateurs, ils ont des projets qui ont des thèmes. Ils ne peuvent pas se faire. Alors, pourquoi vous dites ça ? En fait, je pense que je vais répondre un peu à la question que j'ai posée et peut-être la réponse n'était pas complète parce que d'abord, il y a des détails que j'ai pensé. C'est pourquoi j'ai fait ce film. Donc du coup, la responsabilité, c'est-à-dire que la responsabilité, c'est-à-dire que tu es responsable parce que tout simplement les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont des familles qui ont des familles qui ont des familles qui ont des familles. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des familles qui ont des familles qui ont des familles qui ont des familles qui ont des familles. C'est-à-dire qu'ils ont des familles qui ont des familles qui ont des familles qui ont des familles qui ont des familles. Et bien sûr, il faut que monświadviste et parfois les familles ont des familles qui ne meubles pas à de parler, pour soutenir l'hommage directement parce qu'ils ont des familles dans le olds qui ont des familles qui ont des familles. Pour vous envoyer un hélic Babeche a según ceux qui ont licitaT qui ont une checks et a dég 6 jours et n'ont même pas tout ce qu'ils ont. C'est très, très, très loin d'être facile. En revenant à cette question, par rapport à Mathi Diop, qui a été remporté prix au Festival de Cannes, donc du coup, nous allons féliciter à l'Oumou Def. Mais comme je vous le dis, je vous le dis, peut-être qu'il y a un autre thème, mais ils nous traitaient beaucoup, parce que c'est un film de fiction, alors que moi, j'ai fait un film documentaire, où il n'y a pas de fiction. Tout est basé sur des faits réels, sur des témoignages des gens qui ont été sur le terrain. Ça veut dire, un jeune qui a été en Libye, pour aller au Sénégal, pour aller au Burkina, pour aller au Mali, pour aller au Niger, et pour aller au Agadez, pour aller au Libye. Pour aller au monde, il y a des métiers de vie. Il y a des gens qui ont été endurés dans le voyage. Ils ont été déroulés dans le monde. Quand je me suis dit, je me suis dit qu'il y a une compagnie de voyage, qui a été déroulée. Ça veut dire qu'il y a une compagnie de ce qui s'est passé en cours. Il y a des jeunes, parce que le voyage, si vous levez à Sénégal, ce n'est qu'un des hommes, qui diront que les jeunes qui attendent au voyage. Les jeunes, qui ont été déroulées dans le voyage. Donc les jeunes, ils ne tombent pas violés, ils sont torturés, ils sont嫌ous, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, ils sont obligés de vous appeler à la nommée de ce qui se veut. ou à l'Afrique ou à l'Afrique, pour qu'ils n'entraînent pas les gens. Ça veut dire qu'il y a des otages. Quand ils prennent un otage, ils demandent des rançons. Donc, ils sont des gens qui vont aller sur le terrain et vivre ça après qu'ils n'entraînent pas. Et qu'ils viennent mettre des métiers, comme ils ont dit, ils ont été violés, ils ont été torturés. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le cas pour qu'ils n'entraînent pas. Si on a fait un débat de Libye en 1986, ils ont été emprunts de Libye pour les étouffer. Mais ils ont été emprunts à cet werd. ils ont été emprunts à Lambrou. Ils ont été emprunts à Ambrou. pour que les jeunes Afriais puissent avoir la détourne des désirs pour qu'ils puissent avoir de l'œuvre de Libye pour développer. Donc, pour que les jeunes Tool-Canada ont été emprunts à la défaire de Libye pour les développer. Donc, leur défilant en 1986 Il s'est passé sur le souci, il s'est passé au Niger et l'Algérie pour vivre en Libye. Donc, quand on est en Italie, vers les années 80, Libye n'auraient pas de la porte d'entrée pour vivre en Italie. Mais nous, c'est une affaire qui n'auraient pas besoin d'aller en Italie. Finalement, ce n'est pas possible. Mais quand on est en train de faire des éducations, les Africains commençaient à faire des événements, les Libyens commençaient à se révolter contre eux, à se torturer. Ce qui m'explique, c'est que ce qui s'appelle Libye, vers les années 80, peut-être que ce n'était pas aussi médiatisé que maintenant, parce que les médias ne sont pas développés. Au Sénégal, il n'y a pas de développement de la technologie. Aujourd'hui, on peut prendre des images pour faire le tour du monde. Il n'y a pas de téléphone, les téléphones portables n'y a pas de téléphone. Donc, il n'y a pas de médiatiser. J'ai donné un exemple. J'ai remarqué. J'ai regroupé les camps, les Africains, les centaines ou les milliers. Ils ont gardé leur camp. Les Libyens, ils veulent travailler dans leur cœur. Ils veulent faire des travaux domestiques. Et ils veulent travailler sur les liens. Ils veulent travailler dans leur cœur. Ils veulent travailler toutes la journée. Et ils veulent faire des travaux. C'est ce qu'ils ont dans la Libye. C'est ce qu'on a dit. Pourquoi est-ce que ça a été fait de maltraitance ? Pourquoi est-ce que ça a été fait d'esclavage ? Quand ils ont fait ça, ils veulent faire des travaux, ils n'ont rien à leur réunion. C'est vrai qu'ils ne sont pas pauvres. Nous n'ont rien à voir. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas pauvres. sur les camions ça veut dire que quand on s'estefusé il va y avoir assez de bougies on doit vraiment les faire on doit aller au Niger pour le faire pour que le ventre donc une traversée c'est difficile parce qu'elle doit durer une semaine une semaine la toute qu'elle est elle doit dormir la pire la pire la pire la pire Ils étaient dans la frontière de l'Ontario de l'Ontario. Ils étaient paralysés dans les conditions de voyage au Métis. Quand tu veux dire ça, on a perdu sa soeur et son frère et son fils. Ils ont dormi, ils ont dormi dans le voyage. En 2006, ils ont utilisé les premières pirogues pour aller à l'Île-Canary. Ils ont fait des recherches. Les îles Canaries n'étaient pas en Espagne mais en Maroc. Ils ont dit qu'ils devaient faire la traversée en trois jours. Ils se sont lancés. Nathalie a fait des souffrances et des traversées. Il a fait trois reprises et deux reprises. Il a fait des soucis qui ont fait. Mais ça a été repatrié. Il a fait des enquêtes à travers le documentaire. Il y a un cas de décès. Il n'a qu'un 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 cas de décès. Si ils sont déclarés par un service compétent, pour qu'ils peuvent identifier tant de personnes. Les gens ne l'ont pas de décès. Mais qu'ils ont fait des investigations. Ils ont fait des tests. Ils ont fait un truc sans problème. Non, ça a été expliqué. La quantité des chiffres a un petit peu compliqué. Ça neriebrent pas parce que j'ai pas trop voulu travailler sur les chiffres. Mais ils ont fait des chiffres, les chiffres ont vraiment été développés. Maintenant, si vous avez fait l'investigation, vous avez fait l'investissement à travers le voyage ? Bon, à travers le voyage, on parle toujours des milliers et des milliers. Mais qui ne peut pas vous dire, c'est le temps de personnes, exacte, qui traversent ces gens. Parce que si on a des gens, on a aussi déclaré des services compétents pour savoir qu'on a des gens. Ça veut dire que si on a des gens par avion, on a une heure de départ, heure d'arrivée, on a une telle agence de voyage, telle agence de compagnie, telle agence de vol pour voir telle heure. Donc, s'ils disparaissent en mer ou dans l'avion, on a 300 personnes transportées. Tant de personnes disparaître, tant de personnes dénent, tant de personnes repêchées. Mais on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Ils sont en souffrance, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, parce qu'on sait pas, les gens ne sont en souffrance. qui sont en souffrance, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. les gens ont une trajectoire spéciale. Parce qu'avant de revenir à ce que je disais, on ne sait pas, 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 on ne sait pas. Dans une scène à Dakar, on ne sait pas, on ne sait pas, C'est un producteur Nigérian, on ne sait pas comment, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc on ne sait pas, on ne sait pas, on a un permis de devenir ingénie, des paroles de disponibilité Ils ont pris d'autres artistes avec eux, au Burkina et au Mali. Ils ont pris des bus à venir. Ils ont pris des bus à venir. Ils ont commencé à revenir à la fin de 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 la fin. Ils ont pris des bus à venir au Sénégal. Donc, ils ont pris des bus à venir au Sénégal. Ils ont eu furie막é dans les films qui ever Claus. Donc, pour revenir sur la question, quand la fin de la fin de la fin de la fin, ils ont un exemple et une élècie en Indité ainsi que ceux qui représentent la fin de la 늘ée. Il n'y a pas de 3 mètres ou 4 mètres. C'est ce que je vais utiliser pour l'esprit. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal dans le désert. Donc, les gens, qui peuvent les chiffrer? Les chiffres? Les chiffres? Personne ne peut le faire. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Alors, quelle zone? De toute façon, pour tout le monde, dans le secteur d'immigration et clandestine, c'est-à-dire qu'il faut être jeune ou qu'il faut être jeune, et qu'ils ne veulent pas se dire. Quel secteur? En premier, je veux dire Thiaroui Getch. Parce qu'il y a une expérience de Thiaroui Getch. Parce qu'il y a des gens qui ont des photos, c'est qu'il y a des photos, il y a des photos où il y a des photos. l'association qui a été rapatriée d'Espagne. Il a tenté trois fois à trois reprises la traversée et à chaque fois, il a été délossé. Donc, ils continuent à obtenir des samples, des pires qui sont en Espagne. Ils ont créé le scénario, parce qu'ils ont découvert le scénario. Ils ont créé le scénario, parce qu'ils ont découvert le scénario. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le gars n'a pas parlé de termes que j'ai remarqué. Parce qu'en 2006, Nawetan n'a pas eu le scénario. Parce que les jeunes ont été organisés. Parce qu'ils ont été organisés pour créer Nawetan. Donc, tu vois l'impact que ça a créé à Nawetan. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de nombre de chiffres de jeunes qui ont été organisés. Il n'y a pas de chiffres de telle personne qui est venu, et puis telle personne qui est venu. Parce que Nawetan, j'ai dit qu'il n'y a pas d'être venu. Il n'y a pas d'être venu. Parce que personne n'a pas d'être venu. Parce qu'il n'y a pas d'être venu. Ils sont disparus. Ils sont portés, disparus. Mais personne n'a pas d'être venu. Je vais citer de nombreuses localités. Par exemple, Yaraq. Quand tu vas à Yaraq, je disais qu'il y a une personne à Yaraq. Je disais que, à Yaraq, il y a des gens qui ont été venu. Il y a des centaines de personnes qui sont venus à la plage pour embarquer au piro. Et l'homme de l'hôpital, il y a des gens qui ont été venu. Parce qu'il n'y a pas d'avis. Il y a des centaines de personnes qui ont été venu en Réaq, Thiaq, 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 Thiaq. Ils ont testé le ravager dans l'immigration. Dans cette région, les gens ont été venus. J'ai dit que vous vous ne le savez pas, pour les gens ont été venu, j'en ai été venu, Il y a deux fois, il y a un truc, il y a des petits pas, il y a un truc, il y a un truc, il faut que le protège les gens. On a fait une projection car il y a une projection qui doit être à l'écran. Le film sera prévu le 12 juillet. Quel spectacle on peut attendre aujourd'hui ? En fait, ce qu'on peut attendre c'est que nous projeterons le film. Il y aura des invités. Nous pouvons l'inviter tout le monde parce qu'on peut accueillir tout le monde. Mais il y a deux personnes de la salle ? Une centaine, environ une centaine. Nous sommes triés sur le volet. Il y a des personnalités de cinéma. Il y a des personnalités de l'immigration. Il y a des personnalités de l'emploi et du développement. Les personnes ne sont pas toutes les femmes. Ils n'ont pas une autre alternative. Ils n'ont pas le choix, donc du coup, si nous devons descendre à Kif, nous devons faire une révolte de ce genre de révolte. Si nous devons faire quelque chose, nous devons faire quelque chose pour que nous devons faire. Donc, c'est un sacrifice pour nous. Bien que pour moi, je devons faire ça. Mais peut-être que j'ai un degré pour juger qu'il n'y a pas. Peut-être qu'ils devront se dire qu'il n'y a pas. Donc, le spectacle, c'est qu'il y a des leaders qui sont invités, qui sont des acteurs de développement. Si le secteur est décideur, nous devons regarder le film. D'abord, si nous regardons le film, nous organisons un panel. Le panel qui est animé, c'est Mme Ngonendoï, qui est ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, Souwade. Et puis, elle a toujours travaillé sur l'immigration. C'est ce qui est animé ce panel. En ce cas, M. Boubakar Sey, qui est dans une ONG, « Horizon Sans Frontières », qui a toujours travaillé sur l'immigration. Et le rappeur, Big Mako Djolov, qui est l'acteur principal du film parce que, vu son parcours, par rapport à ce qu'il y a et ce qu'il y a, qui est un parcours, qui est un parcours. Et moi, je suis un parcours, qui est le réalisateur du film. Nous discutons sur le problème d'immigration. Dans ce panel, il y a des échanges entre les journalistes et les journalistes, pour couvrir l'avant-première. Il y a beaucoup de spécialistes dans ce panel, mais nous avons un parcours. Nous avons eu l'accroche, et nous avons eu l'accroche. Nous avons eu l'accroche. Nous avons eu l'accroche. Nous avons eu l'accroche, pour échanger des idées, pour trouver une solution au phénomène qui s'appuie à l'ASKAN. Comme je le disais, l'immigration s'appuie à l'ASKAN. Donc, il y a des fléaux qui ont appris d'ampleur de plus en plus. Jouer la projection, il y a des conférences pour l'ASKAN. Il y a des conférences qui s'appuient à l'anime pour mettre fin à ces fléaux qui ont appris d'ampleur parce qu'ils ont appris à travers les réseaux sociaux, à travers aussi d'autres chaînes de télé. Donc, c'est à dire, c'est à dire, maintenant, on a un temps pratiquement bien. Tu as dit le projet, ce qu'il te donne, quand tu as dit l'internaut avec les cinéas. Je pense que le projet est un film, que ce soit un documentaire ou une fiction. C'est une œuvre. Si on a joué pendant des années, on peut assimiler à un musicien pour répéter un album. il n'est pas pareil. 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 Ça veut dire qu'avant la première, c'est la sortie de l'album. C'est la sortie du film pour nous parler si il ne peut plus être réduit. Il ne peut pas être qu'on va voir. Après, on va voir. Il ne peut plus être qu'il n'y a pas de l'album. Mais le projet est immédiat, comme je l'ai dit, il ne peut plus être qu'il n'y a pas de l'oeuvre. Il n'y a pas de l'oeuvre. Il ne peut plus être qu'il n'y a pas de l'oeuvre. Il n'y a pas de la sensibilisation. Il ne peut plus être qu'il n'y a pas de l'oeuvre. Il n'y a pas d'oeuvre. Il n'y a pas d'oeuvre. Il n'y a pas d'oeuvre. Il ne peut plus être qu'il ne peut plus être qu'un projétien. Le projet est immédiat, avec une décision à la télé, il faut organiser une tournée nationale pour les amis. Il y a des localités qui sont les plus affectées de l'équipe de Thierry Gage, Moussafa Diouf, qui a dit qu'il n'y a pas de l'équipe de Thierry Gage. Ils doivent essayer de s'enorder l'équipe de Thierry Gage. Ils doivent aller là-bas. On va aller là-bas. On va aller à l'équipe de Thierry Gage. Mais ils sont venus à l'écran géant, ils sont venus aux familles, les enfants, les parents et les maires, ils sont venus à l'écran. Ils sont projétés, ils sont sétanés, après ils sont sensibilisés, ils vont leur parler à tous les dangers. Ils sont venus à l'écran géant, les garages, les taillards, et les jaunes avec l'écran de la pêche, et ils vont utiliser les pirogues. Et ils vont utiliser les pêches pour les instruments, donc ils vont utiliser les pirogues. Donc, je pense qu'on doit faire des préjections et parler à eux. C'est ce que j'aimerais avoir des partenaires et accompagner, parce qu'ils n'ont pas le cas. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut sensibiliser, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut voir. Mais quant à un moyen, pour la promotion du film, il y a des partenaires, ils vont nous accompagner en premier, à la télé, mais pour la tournée nationale, ils vont nous prévoir, d'aller dans toutes les localités, dans le Sénégal, de la projection, pour nous faire des projets. Parce que l'immigration, c'est ce qu'on peut faire. Il faut faire des projets. Il faut lancer un appel, pour l'appeler les jeunes réalisateurs. Il faut un jeune qui en veut vraiment. Il faut faire des choses pour Réome, pour le Sénégal. Il faut faire des films pour l'Ado. Le contenu est tellement riche. C'est original. Donc, il faut lancer un appel. L'info de la semaine d'Ado. Donc, l'info de la semaine d'Ado. La troisième édition du Baoul Film Festival, qui aura lieu à Durbel, du 29 novembre au 1er décembre, est ouverte à tous les jeunes cinéastes, ayant réalisé au moins un film. Vous pouvez envoyer vos films à partir du 1er juillet au 4 août 2019. Soumettez votre film de court-métrage, documentaire ou de fiction, ayant une durée de 30 minutes au maximum, à l'adresse e-mail e-mail.com Baoulfilmfestival-gmail.com Baoulfilm-gmail.com J'espère bien. Parce que, l'objectif est, c'est de participer à tous les festivals pour vulgariser ce qu'on a fait. Fes-Paco, on va aller à Fes-Paco, on va aller à Burkina, on va aller à Burkina, on va aller à Cannes, on va aller à Brukina après. Merci beaucoup. J'ai pas du tout à l'heure. J'ai pas de la fin. En tout cas, on va aller à Burkina, mais on va aller à Fes-Paco, on va aller à la compétition, on va aller à la fin de la fin. Pour voir ce que nous pouvons faire. C'est ce qu'on a fait à Gouto ? Au bout de la fin, c'est des remerciements à la fin de l'intérêt de l'être humain et de l'engager du projet. Et de remercier pour les autres projets. Parce que, si je n'ai pas pu faire ce que j'ai fait, je ne sais pas si j'ai fait ce qu'on a fait. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'on a fait. Je ne peux pas dire que c'était Joséphine. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'on a fait. Et les autres, elles ont fait ce projet. Anna Rocha, LH Ndiogu Djene, Papi Diaho, un cousin qui avait fait ce projet. Et Diara, Cheikh Saadibu Diara. Et les autres, lH Ndiogu Djene, nous avons tous décidé de faire ce projet. Claire, dans les textes du BaraFof, le 12 Ndiogu Djene, nous avons tous les plus et les deux, nous sommes tous les plus et les plus. Et je remercie pour leur disponibilité. Je remercie notre tata Joséphine Boup, notre coordonnée et nos gens. Dans les textes du BaraFof, le 12, le jour J, du jour de la projection, nous avons tous les plus. Et nous avons tous les plus. Nous nous sommes tous les plus. spéciale parce que ta émission bibou amin ginawe à la mamble moui son yaye, son yoyo tata son yoyo kharit, son yoyo lep moui maman josephine boup maman soma yaye le mouta magoyok maman parce que dègnemocou dink tonton sain bou idole, moume dink josephine boup nèmec dègnemocou dègnemocou tonton sain papa le timad donc maman josephine, merci du fond du coeur parce que d'apnètu coordination émission bibou bar 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 lègueradim, dans les textes à baramfof le 12 le jour j ai 3.6,6,6,6,6,6 cesordum parce que l'Allah il faut que l'on en a dit que l'on a une personne spéciale maman josephine boup parce que il dit que c'est bruit boup donc cette émission bibou amin ginawe à la mamble fendimabi au bar 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 khadim, merci pour y 이�uent protein de sa disponibilité merci beaucoup, merci beaucoup dame et puis bonne continuation parce que nous suivent l'émission bx action parce que dans le Sénégal, il y a des émissions dans le cinéma, donc il y a une journée d'automite avec des idées, donc il faut encourager, et puis il y a des émissions, et il y a des émissions qui sont dans la télé, et il y a des émissions qui sont dans le cinéma. Inchallah, espérons. J'espère que vous avez un rendez-vous dans un autre numéro d'Action dans IGFM. D'ici là, restez connectés sur nos programmes. Sous-titrage ST' 501